Oui, à 7h54, bonjour cher Philippe. Bonjour. Notre invité est resté avec nous pour votre chronique. Ça me change d'hier, où il s'était barré, les galops, les galops, les galops. Hop, il s'est cassé. Alors, ravi de vous rencontrer, en plus vous êtes un des proches d'Emmanuel Macron, actuel PDG de Carrefour, ancien PDG de Laflinck et de Darty. Vous croivez à l'entreprise, au capitalisme et au ruissellement. D'ailleurs, j'ai emmené un exemplaire du magazine Stratégie, si vous pouvez me le dédicacer, pour Philippe, Alexandre, Bonpart, Amipetier, ce serait... Enfin, vous vous commettez un impair, s'il ne s'agit pas d'Alexandre Bompard, c'est l'autre Bompard qui est avec nous, Manuel. Ah, merde, pardon, pardon, ok, bien sûr. Éric Bompard, vous êtes le roi du Cachemire. Ils ne sont pas donnés ces putains de pulls, là, à Noël, à chaque coup. Un des grands patrons du textile français. Ce n'est pas lui non plus. Je vous parle de Manuel Bompard, ce matin, député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Eh bien, putain, il a du mérite d'être de gauche, parce que Bompard, c'est vraiment le nom typique du mec blindé de droite. On accueille le seul Bompard qui n'a pas de thune, quoi. Voilà, c'est malin, ça. Hier soir, Emmanuel Macron s'est donc exprimé à 20h. Oui, on n'est pas confiné. Il aura pu, hein, déçu par les élections, il aura pu dire, bah tiens, je vous confine. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Manuel Bompard, mais au feeling, mon sixième sens politique me dit que vous n'avez pas été totalement convaincu par le président. Moi, j'ai bien regardé son allocution. On sent dans l'œil qu'il nous en veut, Macron. Il y a un peu d'acrymonie dans la rétine. On l'a déçu, je trouve. Alors, vous n'avez pas l'air, je dis, vous n'avez pas l'air d'avoir été convaincu, mais Macron non plus n'était pas convaincu par ce qu'il disait. Il n'avait pas l'air de se sentir particulièrement concerné, ni d'avoir le moindre début d'élément de réponse. Il n'a rien dit pendant huit minutes. C'était, en fait, c'était une analyse, en fait. Tu lui mettais une écharpe rouge, c'était un édito de Christophe Barbier, quoi. Kiki Barbier, vous avez vu qu'il a gardé son écharpe pendant la canicule. Oui, ce qui prouve que cette canicule n'est pas si caniculaire, ou qu'il veut qu'on le reconnaisse, je ne sais pas. Alors, revenons à Macron, vu la situation du pays. Moi, au lieu de partir huit jours à Brégançon, à sa place, je pars deux mois. Je fais juillet-août, je passe le permis bateau, je m'achète deux jet-skis. Que ce soit, il n'en a rien à branler de l'écologie. Bon, écoutez, hier, les députés RN sont arrivés à l'Assemblée. Oui, vous avez vu la photo de classe du Rassemblement National, et là, on touche du doigt le problème des classes surchargées. Ils sont 89 dans la classe. C'est trop, c'est trop. On a l'impression d'être au tout début d'une nouvelle saison de la Starac, la Star-Reac Academy. Salut, c'est Nikos. Toujours, toujours annoncer la voix de la personne qu'on imite. Ça, c'est un truc que m'a dit Laurent Gérard. Il m'a dit, comme tu imites mal, annonce la voix que tu imites, sinon, les gens ne vont pas reconnaître. C'est un bon conseil. Salut, c'est Nikos. Ils sont 89, ils sont incompétents, réac, islamophobes, mais bien décidés à devenir les stars de l'hémicycle. Bienvenue dans la Star-Reac Academy. Si vous voulez que Mohamed quitte la France, tapez un. En revanche, si vous voulez que Mohamed rentre au bled, tapez deux. Et si vous voulez taper Mohamed, c'est possible aussi, c'est la Star-Reac Academy. La direction du Ritz a décidé d'exclure Éric Zemmour de sa piscine à cause de son comportement avec la clientèle. Vous avez vu ça ? Comme quoi il n'est pas si raciste que ça ? Parce que qu'est-ce qu'il y a comme arabe au Ritz ? C'est des Saoudiens. Moi, je ne connais pas, c'est Esnu et Avaianas, nos directeurs, qui sont là-bas. C'est 7000 à l'année, l'abonnement. Bref, Éric Zemmour, le Michael Fetz, Berber, le Florent Manoudou de la droite très dure. Après, c'est de faire virer de Saint-Tropez, il se fait virer de la piscine du Ritz. Il faut qu'il évite les endroits où il y a de l'eau. Ce n'est pas son élément, en fait. Son parti prend l'eau, mais pas lui. Alors, il y a une explication. Il aurait engueulé une cliente américaine qui avait emprunté le même couloir de nage que lui. Mais il est comme ça, Monrico. Même dans l'eau, il veut qu'on respecte les frontières. En tout cas, courage, Monriri. Un conseil, si tu veux, c'est de revenir incognito à la pistache. Tu enfiles un petit burkini chez Decathlon. Un rayon enfant, hop, hop. Deux brassards. La secrétaire d'État, Crisoula Zakharopoulou, est visée par deux plaintes pour viol. Et deux autres plaintes pour noms trop compliqués à prononcer. Et décidant, c'est pas de bol pour Macron. Chara qui disait, les emmerdes, ça vole en escadrille. Alors là, c'est la patrouille de France. C'est top gun pour Macron. Tout ensemble. Alors, au score des agressions sexuelles, il y a une femme qui compte tellement d'hommes. C'est dramatique. On est loin de la parité. Allez, les femmes. Allez, vous pouvez y arriver. Mettre fin à l'hégémonie patriarcale dans l'agression sexuelle. Après avoir appris ce fait divers, je ne sais pas si vous savez, mais Damien Abad se serait immédiatement inscrit à la fac de médecine. Ce qui n'est pas pensé au début. Petite précision. Bien sûr, quand il s'agit d'une plainte en gynécologie, on parle d'une plainte mitouf. Non. Voilà. Alors ça, c'est les soldes. Je vous la fais à moins 40. Quand vous passerez en caisse, je vous appliquerai une réduction de moins 40. Bon. Alors, on l'évoquait il y a quelques instants dans l'interview de Manuel Bompard. Raquel Garido et Alexis Corbière auraient employé une femme de ménage algérienne sans titre de séjour et soumise à des cadences infernales. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Parce que Raquel et Alexis, les Thénardier, c'est comme si Soeur André tenait un club échangiste. Ça n'est pas possible. Alors après, grâce à eux, Rachel Kéké gagne 7000 boules désormais. Ah ben oui. Ça compense. Elle peut s'inscrire au Ritz. Voilà. Merci Philippe Ademain. Et d'ici la rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci d'être resté avec nous, Manuel Bompard. Merci à vous. Bonne journée à vous.